Ah du coup, bonsoir ! Bonsoir, bonsoir, donc Animal Closing, meilleur jeu de l'univers, meilleur Zelda, Final Fantasy, Pokémon, Metroid, on va assister à un speedrun qui est assez fun, et un peu particulier, on va tâcher de vous expliquer un peu comment ça marche, pourquoi des gens font ça. Bon du coup Biff, on en est où un peu au niveau des dons ? Est-ce qu'il y a des défis ? J'ai pas les trackers sous les yeux ? Le défi qui arrive le plus tôt c'est Jack2 avec la langue, on est assez proche, on est deuxième avec 2551, et le premier il est à 2882. C'est pas mal, donc il y a moyen de choper Jack2 en français pour voir le chat américain spammer des omelettes et des baguettes. pas mal. C'est pas mal. et... trop bien. Thank you very much, Superjur, for the $25.99 donation. Gotta get in on some of me, Blindfolded Yoshizi. Thank you very much, Slugbreath, for the $20 donation. Symphony of the Run, hype. Final Fantasy VII Squats sounds like a lot of fun. For us to watch, that is. Also, Yoshi's Island, Blindfolded, must happen. Thank you very much, Ben Hamilton, for your $500 donation. Best cause ever. Put this towards the Yoshi's Island Blindfolded Challenge. This one's for my schmoopy, William. All right, we are now at $19,854 of the needed $20,000 to reach Blindfolded Super Mario World 2 Yoshi's Island levels. So, any heroes want to finish it off, now would be the time. Thank you. 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 Now then, this Animal Crossing Run was donated in by the viewers, so thank you very much for all your donations. Just a reminder, this is Awesome Games Done Quick 2015. Awesome Games Done Quick is a Games Done Quick event held every year in January featuring members of the Speed Demos Archive and Speedruns Live communities. SDA proudly hosts speedruns of over 1,000 games with forums containing speedrunning planning and marathon discussions. SDA welcomes gamers old and new alike. You can follow them on Twitter at SDA Speedruns and visit the website at speeddemosarchive.com. SRL is the best site to race video games online against other players of all skill levels. They're also hosting a short series of races starting on January 17th titled Get Yourself Speedrunning. You can go to their front page, speedrunslive.com, for more information and to watch a variety of speedrun streams. For more information about Games Done Quick, you can follow at Games Done Quick on Twitter and see information about the event on gamesdonequick.com. We are currently running a donation marathon to support the Prevent Cancer Foundation, a non-profit organization dedicated to research, education, and outreach for the prevention of cancer. Ah, and Animal Crossing, it's happening, it's real. So Animal Crossing, I know it's what? I imagine that a lot of people don't know it's not the popular game. It's a great effort to find out your experience. It's a new license that started on Nintendo 64, which is called Dobutsu no Mori, which means Animal Forest, which means Animal Forest, in general. It's been released in 2001 on Japan on Nintendo 64. Bon, les japonais au début se sont dit, bon, on va jamais exporter ça, c'est pas possible. Mais, on a eu droit à une version S, qui s'appelle Dobutsu no Mori Plus, et qui est en fait le Animal Crossing qui est sorti chez nous, en Europe aux Etats-Unis, sur Gamecube par contre. Et nous avons eu, non, nous avons eu une dernière version sortie au Japon, qui est encore une version 2.0, infinie, qui s'appelle Malforest E+, mais bon, bref, ça reste donc joué pour cette fois-ci sur la version nord-américaine, sur une Gamecube ou une Wii, je sais pas, mais j'imagine qu'il n'y a pas énormément de différence. Donc, Animal Crossing, c'est un jeu qui simule une vie sociale. C'est complètement différent des Sims, par contre, il n'y a pas de barre de bouffe, de manger, de fun. C'est un jeu qui joue sur l'horloge interne de la console. Et vous avez en fait des événements, qui vont apparaître, genre à Noël, ou pour des fêtes. Donc, c'est un jeu qui, plutôt que de faire des gros dosages infinis, vous invite plutôt à revenir y jouer, un petit peu tous les jours. Tu en es où au niveau timer, là ? Je suis à 12. Ouais, ça va à peu près pareil. C'est pas... Non, mais c'est pour... A peu près si on est synchro. Et là, il y a Keké. Ah, Kesslite, Keké la glisse, Tota Keké. En fait, le nom, il est tiré du sound designer, en fait. Parce qu'il s'appelle Tota Kazumi. Tota Kazumi, Tota Kazumi, qui a fait la bande-son de Link's Awakening, et on peut retrouver sa petite musique. Il aime bien cacher des... Cette série de notes dans ses jeux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme speedrun ? C'est un petit peu particulier, comme je vous ai dit. C'est un jeu qui... Donc, une simulation de vie sociale. Et dans Animal Crossing, vous pouvez agrandir votre maison. Au début, vous vivez dans un kajibi. C'est vraiment... Il n'y a pas d'autres mots. Vous vivez dans un kajibi, et vous pouvez, au fur et à mesure, agrandir votre maison. Vous coûtez de plus en plus cher. Et c'est le but de ce speedrun. Le but de ce speedrun, c'est de rembourser toutes les dettes de sa maison. Donc, au début, petite introduction, on vous demande votre prénom, dans quelle ville vous allez... vous allez atterrir. Mais bon, pas grand-chose. On vous demande aussi de setup l'horloge du jeu, parce que c'est un jeu qui se base sur l'horloge interne de la Gamecube et ou de la Wii. Et il faut savoir que pour le speedrun, on va vouloir... Alors, il y a deux routes différentes. Une route où on va commencer le 28 mars, et une route où on va commencer le 22 septembre. Ce sont deux jours où il y a une fête. Et donc, le festival du sport, soit en automne, soit au printemps. Mais bon, ça, on en reparlera. Quoi est-ce qu'il va faire ça ? Il va avoir besoin de récupérer un objet. Mais le début du speedrun d'Animal Crossing, déjà, c'est un jeu qui, quand on veut faire des runs sérieuses dessus, implique énormément de resets. Parce qu'il faut avoir une ville, on va dire, optimale pour speedrunner ce jeu. Il faut que, dans le meilleur scénario possible, on ait la poste et le magasin de Tom Nook sur l'emplacement A2 et A4. Donc, on va voir la carte au bout d'un moment. C'est une carte qui est quadrillée. Et alors que nous arrivons au village, nous sommes équipés par Tom Nook, donc un personnage bien connu des joueurs d'Animal Crossing, un raton laveur un peu escroc sur les bords. Qui, au début, va nous dire, « Hey, c'est trop cool ! Tu vas venir dans notre village. Tiens, prends un kajibi qui vaut très cher. » Alors, on prend cette maison parce que c'est la plus proche. Il n'y a pas vraiment de vraie raison pour prendre n'importe quelle maison. Il suffit de rentrer et de ressortir. Il vaut mieux prendre celle qui est le plus en haut. Alors, on change la date de la console au début avant de lancer le jeu. Et après, on ne la change jamais sur la console. On la change dans le menu du jeu. Donc, ce n'est pas considéré comme du hardware manipulation. On a un peu de retard, il paraît. Ce n'est pas très grave. Il n'y a pas une énorme exécution. L'important, c'est que vous compreniez comment fonctionne le speedrun. Donc, une fois qu'on arrive ici, la maison est cool, on fait « Ouais, c'est trop bien ! » Et maintenant, il faut payer parce qu'évidemment, même dans les jeux vidéo, il faut donner son CPM à Tom Nook. Et au début, évidemment, on n'a pas assez. nous sommes clodo. Nous sommes complètement pauvres et on va devoir travailler. Donc, le début du run, c'est un tuto. C'est un tuto où le jeu va nous expliquer « Bon, voilà, dans Animal Crossing, on peut planter des fleurs, etc. » C'est vraiment une phase tuto. J'ai fait un refraig dans le stream dans le mois. On va faire un petit postplay aussi. Donc là, très important, petit check de la carte. On peut voir que la poste est bien en A1, ce qui n'est pas optimal. Le magasin est en position 4. Et, pour cette première bidron, on va aller, on va mémoriser donc la carte pour aller saluer tous les habitants. C'est quelque chose qu'on va nous demander plus tard. On va nous dire, d'aller dire bonjour à tous les habitants du village. Sauf qu'on peut le faire avant. donc il y a en tout 6 habitants plus le maire. Donc il faut saluer ces 7 personnes. Le maire est toujours à la même place. Il est au niveau de la fontaine. Et au début, il faut vraiment mémoriser la carte du monde. Est-ce que ton nom il va nous la donner après en fait ? On n'a pas la carte. Enfin, pas encore. Pas encore. Mais de toute façon, on ne s'en servira pas. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, le speedrun consiste à rembourser toutes les dettes de la maison. On doit à la fin terminer avec la maison la plus grande. Et à la fin, on doit vraiment rembourser des soins astronomiques. Là, le premier palier, c'est 18800 sans clochette. La clochette, c'est la monnaie du jeu. Ouais, donc, un monde un peu mignon. On a des animaux. Donc, la carte est générée aléatoirement. Les animaux sont générés aléatoirement. Alors, évidemment, il n'y a pas des dévidités infinies en termes de placement de cartes. Mais il y a quand même moyen d'avoir des villes assez différentes. Et, hélas, au moyen de les influencer. On ne pourrait pas changer le nom de la ville, changer le nom de la ville, changer le nom des habitants. Là, pour le coup, vu que c'est un marathon, on a renommé la ville et le personnage avec des noms un peu longués. Mais, en général, les joueurs mettent juste un point d'exclamation comme nom de ville et comme nom de personnage parce que c'est plus court, tout simplement. Voilà, on finit notre petit tour de village. pas au lourd. Il n'y a pas trop de chance, il n'y a pas trop de chance. 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 Quand il y a plein de ponts et des trucs comme ça, c'est pas bien. Là, on va à la boutique de Tom Nook. Voilà, donc on va rentrer voir ce cher Nook. Il va nous dire qu'il faut mettre un uniforme. Voilà, c'est de mettre un uniforme. Donc, on nous explique que dans le jeu, tu peux changer de vêtement. ça paraît tout bête, mais c'est vraiment une phase tuto. Il va nous dire voilà, ce qui serait bien, c'est de planter des armes et des fleurs autour du magasin parce que là, c'est pas joli joli. Voilà, donc pour optimiser ça, on va en premier planter les arbres. Alors là, il va le faire donc. Planter les arbres, ces arbres vont sûrement grandir et pousser et bloquer notre passage. Donc, on préfère les mettre dans un coin au début histoire de ne pas être embêté plus tard car vraiment, pour optimiser le speedrun d'Animal Crossing, il faut avoir appris la ville par cœur ou du moins se rendre compte de voilà, quand j'ai tel écran, il va y avoir tel arbre. C'est vraiment de la petite optimisation parce qu'évidemment, c'est pas un jeu avec des gros glitchs de ouf et une exé de malade mais justement, c'est parce que c'est un jeu qui a priori ne demande pas une énorme exécution qu'il faut optimiser tous les petits détails pour vraiment gratter gratter du temps. Et là, ça nous a rapporté 80 clochettes et là, on doit faire une livraison à un habitant du village. Voilà, donc encore une fois, pareil, on doit... Ce sont les premiers les premiers tafs, c'est surtout des livraisons. voilà, donc il faut aller à gauche, à droite. Juste pour un petit peu parce que là, c'est pas forcément la phase la plus intéressante du jeu. On peut parler un petit peu des catégories de speedrun d'Animal Crossing car oui, il y a plusieurs catégories. Donc là, la run qu'on fait actuellement, c'est ce qu'on appelle une run all day up. C'est une run où il faut donc rembourser toutes les maisons, avoir la maison la plus grosse. Et donc le runner qui joue actuellement, Forstride, a le world record sur cette catégorie en 38 minutes 50. Il a aussi le world record sur la catégorie Golden Net en 1h54 et 48 secondes. C'est une catégorie qui consiste à attraper toutes les catégories d'insectes du jeu. Et à la fin, on vous donne un filet doré. Et il y a une dernière catégorie qui est donc la catégorie Golden Road. Le world record est en 1h28 et 5 secondes qui par contre est détenu par Brian MP16 qui comme les insectes consiste à attraper tous les poissons du jeu. Et à la fin, on vous remet une canne à pêche en or. Il y a aussi une catégorie Race que des gens font de temps en temps. C'est la catégorie où on rembourse juste le premier prêt de la maison. Donc c'est plutôt une catégorie Race mais il y a quand même un world record en 13 minutes et 42 secondes par totale. Donc il y a quand même une petite communauté sur le jeu. On ne dirait pas. Et pourtant. Là, elle nous dit d'écrire une lettre à Stella. Donc on doit aller au bureau de poste. Voilà. Donc la lettre, on peut l'avoir complètement vide. On n'est pas obligé de mettre un message. Du moment qu'on l'a adressé à la bonne personne, c'est bon. Voilà. C'est tant qu'on l'a bien envoyé à la bonne personne. On lui envoie un message vide. Et là, c'est Péli au Péli en français. Oui, la madame de la poste qui est remplacée par une espèce de psychopathe quand il y a une personne. Par Elisabeth en français ou Phyllis en anglais. La nuit, oui. Qui nous envoie de violette qui nous prouille la gueule. Hé, cassez-vous, donne ton argent, barre-toi. Alors, on ne verra pas de personnages emblématiques. On ne verra pas Resetti, on ne verra pas Tota Kéké. Ils ne font pas partie du speedrun. Donc là, on doit encore faire des livraisons. Normalement, un petit tapis, là. Faites des concours sur les fleurs, on les vit. Oui, on les écrase. On n'est pas obligé. On nous a demandé de faire les fleurs, mais on ne nous a pas demandé d'en prendre soin. On a juste dit tiens, va planter des fleurs. De toute façon, il nous dit ça, ton nook, il nous dit tu peux les placer où tu veux. De toute façon, si les clients ils n'aiment pas, ils savent que c'est toi qui les a plantés. Alors, on va mettre ça là et puis démerdez-vous. Je m'en fous du moment que les clients sont contents. Il va se passer des choses après. Rassurez-vous, la petit tuto. Alors, il faut savoir, un futur glitch, on va avoir besoin d'une table. D'une table bien précise, une certaine forme de table. Et en fait, les habitants, quand on leur livre des objets, le jeu nous explique qu'on peut potentiellement avoir des récompenses. Et si jamais il arrive à obtenir en livrant un objet, parce qu'ils vont nous donner du papier peint, un sol et un objet. On va gagner un petit peu de temps un peu plus tard. Il va y avoir des glitchs, vous dites bien, mais comment il va faire pour rembourser toute ta maison ? C'est quand même une quantité de clochettes assez incroyable. Ceux qui ont joué au jeu savent de quoi je veux parler. Mais c'est vraiment un farming de ouf. Si jamais on veut la jouer réglo, parce qu'on peut changer l'horloge interne du jeu pour faire accélérer les événements, exemple refaire Halloween. Et en général, pendant les fêtes, on peut avoir des meubles ou des objets qui se vendent plus cher. Et des gens ont abusé de ça à la fin quand ils en avaient marre de farmer et de planter des légumes. Ils se sont dit bon c'est cool, mais bon voilà, on va essayer d'avoir la plus grosse barraque. Donc du coup, il va abuser de l'horloge interne de la console, mais de façon assez intelligente. Évidemment, je ne vous spoil pas tout de suite. Je tâcherai de vous expliquer le setup. De toute façon, ce qu'il va faire, il va le répéter beaucoup de fois. Je tâcherai d'être le plus clair possible. Et c'est surtout une question de placement. Il va placer des objets à se passer des choses un peu bizarres. Et donc là, on a fait la deuxième livraison. Enfin, on va faire la deuxième livraison. La hache. Alors oui, parce qu'on peut avoir des outils, des pelles pour creuser des trous, on peut avoir une canne à pêche, un filet. Et une hache pour couper des arbres. Donc là, on se dit elle est emballée, tu ne peux pas couper des arbres, décapiter des gens. Ce n'est pas possible. Encore une fois, c'est vraiment pas à pas. Le jeu vous dit tu peux faire ça, tu peux faire ça et tu peux faire ça. On nous tend des petites possibilités de gameplay. On va en découvrir plus tard si jamais on continue à jouer. Il y a des habitants qui parfois vont nous dire si tu plantes un sac de clochettes, il peut se passer des choses. Il y a des petits secrets à trouver à droite à gauche. C'est vrai que celui-là, c'est le deuxième Animal Crossing. C'est un peu la version 2.0 de celui qui était sorti sur Nintendo 64. C'est pour ça que graphiquement pour de la Gamecube, ce n'est pas oufissime non plus. Même si ça reste la DA de Animal Crossing, c'est vraiment un tout petit peu plus beau que ce qui s'est fait sur Nintendo 64. Et donc là, il va nous demander de faire de la publicité de sa boutique sur le panneau d'affichage qui est au centre du village. Comme d'abord, on ne va rien écrire. On va mettre un espace normalement. Il faut savoir qu'il y avait un modem pour la Gamecube, mais il n'y avait pas de mode online sur Animal Crossing. Donc pareil, on peut mettre un message blanc, c'est comme la lettre, on s'en fiche. C'est vrai que maintenant, Animal Crossing, c'est cool parce qu'on est chez les gens, etc. Mais avant, c'était vraiment la misère parce qu'il fallait... Bon déjà, le jeu, en termes de sauvegarde, il prend une carte mémoire officielle Nintendo, il prend genre 59 blocs ou quelque chose comme ça. Il prend une carte mémoire entière, c'est pour ça que le jeu était vendu avec une carte mémoire d'ailleurs. Voilà, voilà. Mais on fait il me semble aller dans des autres villages avec le train. Mais il fallait connecter deux Gamecube, deux télé. Non, tu peux avec une carte mémoire. Si tu as juste la carte mémoire dans le slot 2, tu peux te balader dans sa ville. Mais sinon, tu peux mettre quatre joueurs dans une même ville parce qu'il y a quatre maisons dans le centre village. Donc là, maintenant qu'on a fini les corvées chiantes, on va rentrer un code qui permet d'obtenir une table moderne. Donc, il a bu sa table et le code, c'est donc E-link-to-the-past avec les majuscules Hashtag Link-go-the-post, je crois, il me semble que c'est ça. Ou the past. Et ce code permet d'obtenir une table moderne qui est donc indispensable pour le glitch qui va arriver. et du coup, on a set-up l'horloge à une date bien précise. Donc, c'est un jeu qui fonctionne avec des événements comme Noël ou pas mal d'autres événements. Enfin, il y en a pas mal dans le jeu. Il y a aussi des fêtes japonaises retranscrites dans le monde d'Animal Crossing. Mais là, il nous donne une médaille parce que c'est la fête du sport en automne et quand on va voir Tortimer, il fait « Eh tiens, on te donne une médaille ». Qui est le maire du village, c'est un objet qui se vend très cher. Et maintenant, il va se passer des choses. C'est là où ça va devenir intéressant. Donc, je vais expliquer un petit peu en amont vu qu'on a du retard de toute façon, c'est pas très grave. Donc, ce qui va se passer, on va récupérer le lecteur cassette. On va aligner quatre t-shirts sur la droite pour juste courir droit et pour set-up le déplacement du personnage en agrippant le t-shirt du bas. On va courir et relâcher la table. Ce qui fait qu'on va monter dessus et on va pouvoir poser la médaille dessus. Ce qui fait que la médaille va être suspendue dans les airs. On va se mettre la direction du personnage vers le haut ou vers le bas pour ne pas ramasser la médaille. On va ramasser la table, poser le radio cassette sur la médaille. Ce qui fait que c'est vraiment n'importe quoi. Le jeu ne comprend pas du tout ce qui se passe. ce n'est pas censé arriver. Et maintenant qu'on a set-up vraiment l'emplacement de ces objets, on va pouvoir rentrer et sortir de la maison et à chaque fois la médaille va repop. C'est vraiment un glitch de duplication. Ce n'est pas très difficile à faire. Il faut juste bien comprendre à quel moment il faut lâcher la table. Mais ça permet de dupliquer des médailles à l'infini. Et la médaille ça se vend super 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 cher. Et ça comprends ce qui va se passer. Donc il va le faire plusieurs fois. C'est la décharge. Voilà, c'est vraiment juste du placement. Tu places des objets comme ça, tac, tac, tac. Et maintenant, c'est le farm. C'est le farm à fini. C'est l'argent. Nous sommes riches. Nous sommes riches ici. Donc là, il dépose son fric pour rembourser son crédit. Voilà, donc on rembourse Tom Noo via la poste. On fait tiens, argent. Et là, on a l'animation du personnage qui dit oui, j'ai enfin remboursé mon premier crédit. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on split speedrun. Quand le personnage tend son poids en l'air, c'est à ce moment-là que les runners split. Donc maintenant, essayez d'accélérer un petit peu ce processus parce que vous avez vu, c'est bon, une duplication à la fois, c'est rigolo. Mais, il est possible d'abuser encore plus de ce système. On va commander des objets à Tom Nook. Dans Animal Crossing, si vous avez obtenu un objet une seule fois, vous pouvez le recommander dans un catalogue. et là, il retourne voir Tom Nook agrandir sa maison. Et donc, il va acheter deux radiocassettes en plus. Vous avez vu, la radiocassette de tout à l'heure a permis d'être suspendu dans les airs, de dupliquer des trucs, de faire des trucs un peu fous. Il faut savoir qu'on peut faire encore mieux que ça. Pour l'instant, no spoilerino, on vous laisse découvrir. Mais c'est des glitchs assez visuels et assez drôles. Je suis très content qu'Animal Crossing soit dans un marathon. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors, on va donc récupérer une médaille parce qu'on a vendu toutes celles qu'on possédait. Et on va sauvegarder et quitter. Petit détail très important pour optimiser. On essaye de parler au Jiro-Mite, l'espèce de robot qui agite les bras, le plus près possible de la porte parce que le personnage a une animation très longue quand il retourne dans sa maison. Donc, c'est une petite optimisation pour gratter des petites secondes, évidemment. Il n'y a pas de petits profits. Et normalement, à chaque fois qu'on recommence, c'est un villageois qui nous accueille et nous dit on va prendre la partie. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'à chaque fois qu'il va relancer le jeu, il va avancer l'horloge d'un mois. Donc, on peut voir vous pouvez dire au jeu bon voilà, je n'ai pas envie de faire le jeu jour par jour, c'est chiant. moi je veux avancer d'un mois. Donc, il y a un système de saison, il y a des animaux que vous pouvez trouver que, donc en plus voilà des fêtes on va dire liées à chaque mois, vous avez différents insectes, différents poissons que vous pouvez attraper en fonction des saisons. Là, il avance juste d'un mois parce qu'il a besoin que le jeu bon déjà lui livre les radiocassettes qu'il a commandé mais en plus d'agrandir sa maison parce qu'évidemment il faut du temps. Bon évidemment, il y a des cafards dans la maison. Et là, on va voir un truc donc très très drôle le fait qu'il ait déplacé le radiocassette pour monter dessus. Donc, c'est un truc un peu particulier qui s'appelle le blast. Il faut donc poser la table ensuite on pousse une seule fois le radiocassette et donc il est allé vers la droite parce qu'il était tout en haut là où on ne voyait pas son personnage pour retomber sur la table et là, il va donc re-setup la duplication. C'est-à-dire il va faire la même chose que tout à l'heure sauf que et c'est là où ça va devenir très intéressant il va set up trois cassettes et médailles pour les ramasser trois par trois. Donc c'est là où ça devient complètement fou. Il va jeter tout ce qu'il a dans son inventaire parce qu'il n'en a pas besoin et donc à chaque fois qu'il va rentrer dans la maison maintenant donc c'est comme tout à l'heure sauf qu'au lieu d'avoir set up un glitch de duplication il en a set up trois ce qui fait qu'il va donc ramasser les médailles trois par trois et donc il va vouloir en ramasser pour se faire un max de pognon et quelqu'un me demandait comment est-ce qu'il a avancé la saison tout simplement quand tu lances le jeu tu as la possibilité de changer l'heure et la date il a juste fait je vais être un mois plus tard sachant que si vous remontez dans le temps il se passe rien parce que si vous avancez dans le temps vous aurez des mauvaises herbes etc plein de courriers voilà il a eu des cafards c'est pas le jeu en fait vous avez tous les effets néfastes qui s'activent quand vous avancez dans le temps mais quand vous reculez dans le temps il se passe rien voilà vous avez des cafards plein de la maison vous avez des mauvaises herbes dans le village et donc maintenant qu'on a 15 médailles dans notre inventaire on va donc retourner à la boutique de Tom Nook et on va lui dire tiens prends tout c'est possible de setup duplication mais 3 c'est le plus optimal pour ce speedrun alors là on nous pose une petite question il y a un club en fait qui juge les maisons il faut savoir qu'il y a du feng shui en Animal Crossing bon c'est pas enfin c'est là dans le speedrun on ne verra pas ça mais on peut en parler un petit peu si vous n'êtes pas hyper familier avec le jeu mais il y a une association qui juge votre maison en fonction de l'assortiment de vos meubles et aussi du feng shui de votre maison il y a des meubles si vous les placez au nord ou au sud oui c'est selon leur couleur c'est selon leur couleur en fait les meubles ils sont classés selon des couleurs et donc le feng shui enfin je ne sais plus très bien mais il faut les certaines couleurs au nord à l'est à l'ouest c'est complètement fou et si vous faites ça très bien et bien vous aurez et aussi il y a quelques par exemple ne pas mettre un meuble devant une porte enfin c'est un truc logique c'est ça donc là il a vendu tout ce qu'il avait il est vraiment il est super riche il a vendu donc ses 15 clochettes et du coup il retourne à la poste pour rembourser son deuxième crédit voilà donc le deuxième crédit donc là il a vraiment énormément de millions 200 000 clochettes dans Animal Crossing c'est vraiment énormément d'argent donc voilà deuxième dette remboursée petit point en l'air en signe de joie je vous invite à faire des petits points en l'air dans le chat évidemment à chaque fois qu'il va créer un et donc là on nous a donné des sacs d'argent parce qu'on ne pouvait pas transporter autant d'argent sur nous donc il a juste 8 sacs sur son compte en banque enfin sur ce qui porte sur lui parce qu'il y a un système de compte en banque aussi qu'on ne verra pas il y a un distributeur où vous pouvez stocker de l'argent donc on retourne voir Tom Nook on lui dit bon bah j'aime ça d'une maison plus grande et détail très important il nous demande voilà est-ce que tu veux une maison plus grande et en fait il faut choisir l'option où on veut une cave enfin un basement quoi le petit point levez votre petit point à chaque fois vous êtes content vous avez vous avez remboursé vos dettes vous êtes libre de tout la joie le bonheur donc maintenant on re-sauvegarde et on re-quitte et on va faire exactement le même cycle jusqu'à la fin donc c'est vraiment un glitch assez intéressant à set up parce qu'une fois qu'il est set up la fin du run c'est des toutes petites optimisations ah bien oui à chaque fois qu'on rembourse un crédit donc on va re-avancer d'un mois pour que la maison soit agrandie en soit on pourra avancer juste deux jours mais c'est tout simplement plus rapide en termes d'input là on fait juste haut et et A pour pour avancer le temps donc c'est juste plus rapide alors là on a du courrier mais on s'en fout qu'est-ce qu'on va faire on va encore une fois donc ramasser on a des courriers de l'académie et des décorateurs l'académie qui juge nos trucs il y a quelques voisins aussi qui peuvent se barrer c'est vrai alors pourquoi est-ce qu'on a choisi de construire un basement et bien vous pouvez constater que les temps de chargement sont beaucoup plus courts quand on sort et qu'on rentre du basement que quand on décide de rentrer et de sortir de la maison parce qu'il y a moins de trucs à charger la maison est déjà load en fait et c'est pour ça qu'on a décidé de construire une cave c'est tout simplement pour que ces temps de chargement soit raccourcis et que le farming des médailles soit tout simplement plus court on gratte quelques secondes à chaque fois mais il n'y a pas de petites obligations alors il faut savoir que le magasin de Nook peut être upgradé il s'upgrade en fonction de ce qu'on vend et de ce qu'on achète dans son magasin ça va lui permettre de vendre plus de produits simplement à la fin il peut avoir un grand super market alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller rembourser évidemment notre nouvel endettement troisième crédit à rembourser donc là on a vraiment beaucoup beaucoup de plus de thunes on a juste un petit truc à 48 000 à rembourser il utilise un code au début du jeu et ce code est toujours le même c'est autorisé par la communauté c'est pas une modification d'hardware x ou y les gens se sont mis d'accord pour pouvoir l'utiliser donc là on va lâcher tous nos sacs d'or devant devant la gare alors pourquoi devant la gare tout simplement parce que c'est une zone du jeu qui est pavée et donc forcément c'est un endroit où on pourra lâcher tous nos objets sans risquer de les perdre sans risquer qu'on n'ait pas à cette place parce qu'on lâche vraiment toute notre thune en mode j'ai trop d'argent je m'en fous prenez tout donc on retourne voir Tom Nook en lui disant bon il me faut une barraque rose parce que j'ai envie de faire des teufs j'ai envie d'inviter cette élégante éléphante rose qu'on a vu au début du jeu besoin d'une grande maison pour faire une grosse teuf parce que plus on a une maison est belle bien agencée etc plus on a de points par mois avec l'organisation et ils nous donnent de l'argent aussi avec ça si on est vraiment en soit des récompenses si on est vraiment une belle maison des petits objets d'ailleurs après par la suite dans les anime crossing là je pense il me semble pas que ce soit le cas de mémoire mais les villageois ils peuvent par la suite venir dans notre maison visiter notre maison il me semble pas qu'ils le fassent dans celui-là non c'est à partir de la délèche je pense et réavance le ton mois évidemment comme tout à l'heure ça va être exactement le même une fois que vous avez compris comment ça marche c'est toujours la même chose on s'arrange pour optimiser au mieux les déplacements du personnage entre la poste l'argent qu'on va fermer et le magasin de Tom Nook et donc on re-entre dans notre maison qui s'est agrandi encore plus mais vous pouvez constater que le setup de duplication lui est intact par contre pour justement ne pas avoir à aller chercher les postes à faire des allers-retours un peu trop loin dans la maison c'est un tout petit peu plus rapide de les mettre à l'entrée parce que vous allez me dire non mais là il perd du temps il les déplace ses couillons non ils ont fait des tests et c'est un tout petit peu plus rapide au final de les mettre juste là alors j'ai pas fait le total pour régler ses dettes mais peut-être plus d'un million il me semble je dirais bien plus d'un million de clochettes parce qu'à la fin c'est vraiment des sommes assez oufes surtout le dernier palier ouais le dernier palier c'est vraiment n'importe quoi je n'ai pas fait le calcul je vous invite à le faire si vous avez quoi le faire sous la main donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire on a refarmé mesdailles on va aller voir ce chernouk on va lui dire ah bah tiens j'ai plein de choses à te vendre sauf que on a toujours nos sacs d'or qui sont restés devant la gare il a pas lâché ses sacs d'or comme ça pour le plaisir c'est juste pour optimiser ses déplacements et son inventaire le fait d'avoir lâché ses sacs d'or par terre ça va lui permettre donc de vendre toutes ses médailles d'avoir récupéré 15 médailles sauf qu'il va évidemment récupérer ses sacs de thunes au prochain alertour on s'est droit très bien très bien optimisé il y a peu de gens sur le jeu mais des gens qui ont fait des grosses recherches d'ailleurs peut-être qu'on verra un petit glitch en fin de run je sais pas s'il le montrera mais il y a une zone qui s'appelle glitch town qui est une espèce de zone de bêta test assez amusante si jamais vous êtes intéressé il y a des vidéos sur le net et j'en profite d'ailleurs si le speed voilà donc nous avons tout remboursé raise your hand et donc petite optimisation ne pas oublier de récupérer le dernier sac d'or tom nook et son supermarché il s'arrête au dernier racontisme maison pour ceux qui veulent savoir donc on retourne voir nous même même système et donc voilà je voulais dire avant que vous raisez vos hands quand même le speedrun vous intéresse il faut savoir que 4stride qui a le world record a aussi fait un tutoriel qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé sur 2-3 parties du speedrun alors je ne sais pas si sa chaîne YouTube s'appelle 4stride mais je vous invite grandement en tout cas à aller voir ce qu'il fait parce que c'est vraiment très cool un speedrun atypique et qui est quand même intéressant il y a eu du travail il y a eu de la recherche il n'aura pas la statut le but c'est vraiment d'avoir juste la maison la plus grande c'est pour ça que c'est une catégorie qui s'appelle all debts il faut vraiment rembourser toutes les dettes qu'on a donc c'est la dernière fois qu'on va avancer il me semble le timer cette fois-ci on ne va pas avancer d'un mois on va juste avancer de deux jours ah il a décidé d'avancer d'un mois alors je dis une connerie parce que dans son speedrun il avançait de deux jours mais j'imagine que ça ne change pas grand chose donc on retourne évidemment dans notre maison pour réutiliser le système des médailles vous avez tout compris le but du speedrun c'est de créer de fausses médailles pour les revendre et se faire un max de thunes allez on retourne magasin alors par contre la dernière dette elle est vraiment massive donc il va falloir il va falloir vraiment faire plusieurs parts aller-retour alors la duplication marche avec d'autres objets qu'il faut savoir c'est que la médaille d'un point de vue temps à aller chercher et prix de vente c'est l'objet le plus intéressant vous pouvez vendre n'importe quelle médaille de sport elles se vendent toutes au même prix donc vous pouvez prendre la médaille des sports d'hiver ou printemps peu importe c'est juste les speedrunners on oui moi ce que je me demande c'est juste que les speedrunners on oups non vas-y c'est juste que les speedrunners on cherchait l'objet qui prenait le moins de temps à aller prendre et qui se vendait le plus cher tu peux y aller moi ce que je me demandais c'est s'il prenait plein de lettres pour stocker parce que là tu vois il est limité en place et avec les lettres qui sont à côté il peut stocker des objets je me demande si c'est pas plus rapide de faire avec de prendre des lettres parce que t'as juste à acheter le stock des lettres et comme ça t'aurais le stock des lettres en plus pour stocker les objets je pense qu'ils ont essayé que ça doit prendre trop de termes de menuing ou que enfin peut-être oui j'imagine qu'ils l'ont fait alors les intérêts sont pas assez intéressants c'est vrai qu'on stockait de la thune et obtenir plus plus d'argent mais c'est vrai que il y a eu du taf pour vraiment sortir une route parce que sinon sans glitch on va dire c'est un peu plus long sans glitch ce serait l'enfer il faudrait trouver le rocher le rocher qui donne de la thune chaque jour et puis soit à pêche à pêche il faudrait avoir un peu de chance en été avec les gros poissons ouais ça serait trop long et donc voilà juste pour finir parce que tout à l'heure j'ai parlé des catégories d'animal crossing mais j'ai pas parlé d'une dernière catégorie qui est la catégorie 100% il faut savoir que Adrian a tenté de faire le routing et de réaliser un speedrun 100% d'animal crossing donc 100% ça veut dire avoir le catalogue d'objets complet vraiment complet tout avoir il faut savoir qu'elle a joué avec des pauses sommeil pendant 54 heures et qu'elle a réussi à faire un 73% c'est pas en soi c'est pas un vrai temps mais je voulais quand même en parler parce que c'est c'est quelque chose qui me semble incroyable on est obligé de manipuler déjà la horloge parce qu'il y a des en fait il y a des événements qui se passent au fur et à mesure de l'année et ces événements ils nous donnent accès à des meubles spéciaux par exemple en hiver on a un catalogue de meubles spéciales qu'on fait l'événement etc c'est n'importe quoi mais bon mais ouais mais après elle a fait 73% ce qui est déjà incroyable mais en utilisant les codes parce que je crois que tu peux tout avoir avec les codes alors non justement elle a fait les 73% en 54 heures et après elle a fini avec des en mode bon j'en peux plus c'est pas possible je ne vais pas tenir mais c'est déjà c'est déjà assez important c'est déjà n'importe quoi parce qu'il faut faire tous les événements il y en a qui sont assez chauds à réussir et juste pour juste parce qu'on n'a pas parlé aussi des hardware etc tous les runners jouent sur Gamecube ou sur Wii parce que l'émulateur est vraiment beaucoup trop rapide donc c'est un petit détail dont je n'ai pas parlé donc voilà si vous vous ennuyez vous dites je m'ennuie dans ma vie je ne sais pas quoi faire et bien faites un 100% de l'animal crossing et ce sera vous serez sûr d'avoir un world record donc là on arrive sur la fin du run on va donc encore une fois dupliquer des médailles les vendra Tom Nook etc etc on sait vraiment une fois que vous avez compris comment ça marche c'est pas le truc le plus palpitant du monde mais ça reste un run intéressant et chouette à regarder on voit des choses assez folles des tables des radios et maintenant vous aussi vous savez comment dupliquer des objets donc il vous faut une table moderne un radio cassette et vous pouvez dupliquer à peu près n'importe quoi donc faites des faites des tutos Youtube n'hésitez pas faites une roue brocante pour choper un radio cassette et c'est bon donc montrez-nous comment vous aussi vous dupliquez des objets donc là il va la poste pour encore rembourser son crédit et oui ça va être le lever le lever de point ultime donc on compte sur vous chat pip il va falloir lever votre petit pont en l'air de joie mais voilà 42-11 42-11 donc on a une run qui est à je regarde un peu le world record est à 38-50 et voilà 42-11 et c'était animal crossing en speedrun et c'était cool maintenant le crédit pour cent alors est-ce qu'il va montrer glitchton je ne sais pas je ne pense pas qu'on va avoir le temps enfin en soi il aurait le temps de la montrer mais faudrait se retaper toute l'intro donc ah quoi qu'il reset peut-être qu'on va avoir le droit à un petit quelque chose il y avait l'île aussi qui était accessible avec la Game Boy Advance ou la Game Boy Advance SP complètement on pouvait bronzer et lorsqu'on était trop bronzé les villageois ils nous disaient tu ne reconnaissais pas tu glandes rien tu fais rien de tes journées je pense qu'il va peut-être montrer les villageois il y a moyen qu'il montre qui montre glitchton alors pour expliquer un peu c'est quoi glitchton alors ça a pas mal de noms il y a des gens qui appellent ça glitchton bugton betatown le Wong Warp d'animal crossing alors si en tout cas il va montrer ça si ça se trouve je vais vous expliquer quelque chose qui ne va pas se faire il faut se débrouiller donc pour que la poste soit en A1 ou en A2 sur la carte il a fait des capas en costume oh c'est génial il a fait des capas et des frankerzy ça déchire parce qu'on peut on peut faire des motifs pour les chapeaux et les t-shirts c'est vraiment stylé ah donc voilà c'est ce qu'il va vouloir faire donc je vais vous expliquer ce qui va se passer il va s'arranger pour que le personnage déclenche un événement dans cutscene par exemple un gros plan sur la pendule etc au moment où il va danser souvenez-vous le petit point levé il va falloir en faire un encore c'est le dernier petit peu que je vais vous demander de faire donc là il y a le petit ding dong si vous l'entendez sur le le restream et en faisant ça on va pouvoir atterrir dans une zone donc la map de bêta test qui a été qui a été faite par les développeurs pour tester des trucs donc voilà vous avez vu que le personnage est tombé et on arrive dans une partie de la ville qui n'existe pas et vous allez voir une ville qu'on a bugué avec des trous partout des animaux avec tous les tous les stades des arbres on voit plein plein de trucs toutes les toutes les fleurs du jeu des bords pas découpés les gyroïdes un peu spéciaux qui ont des noms les villageaux aussi il y a une table d'ailleurs on va l'avoir avec la tente avec la tente et normalement on verra Runa ah non c'est même pas Runa on peut voler des objets qui aillera pour cent oh ce kappa il est vachement bien fait elle sort le chapeau ça le fait bien parce qu'on peut aussi mettre des enfin mettre des sortes de tapis sans le seul des carrés sans le seul qu'on a changé et donc il y en a qui font des routes etc en motif il y a moyen de faire des trucs c'est assez stylé et donc pour le coup c'était Animal Crossing j'espère que ça vous a plu parce que c'est très amusant de voir des runs un peu atypiques Biff merci d'être resté au micro avec moi j'ai pas beaucoup servi mais c'est rien et du coup restez stu pour Yoshi's Island à l'arren du style Super Mario World 2 Yoshi's Lando et puis tu vas moi je vais vous abandonner du coup tu vas aller chercher je vous abandonne je commenterai Metroid 0 Mission avec BrotherMain demain donc si jamais vous voulez voir du METROIDO et bien écoutez ils arrivent ce sera demain n'oubliez pas de donner évidemment pour la Prévent Cancer Foundation pas mal moyen de soutenir l'événement les t-shirts les Humble Bundle les défis français n'oubliez pas Jack2 en français donc soutenez l'événement et bien moi je vais vous laisser donc bisous et bien bon commentaire messieurs merci merci à toi ils ont reçu merci beaucoup pour Animal Crossing c'est vraiment cool très très sympa ça m'a donné envie de prendre un crédit à la banque personnellement le tchat je sais pas ce qu'il en pense non mais il n'y a pas que ça dans le jeu mais là on voit que ça alors euh donc ça qu'on dit le Radio Cassette tu mets un truc dessus tu rentres tu sors de chez toi et ça ouvre j'ai tout bien noté ouais et ça ouvre des bisous tout le monde des bisous tchous 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 tchous